Allez, la dernière vidéo, c'était pour vous montrer comment faire des marches arrière comme un pro. Et bien, à ce petit jeu-là, il y a bien meilleur que nous, il y a le courseplay. On regarde ça. Ok, donc là, on va se retrouver sur le petit tracteur école, le petit circuit tracteur école marche arrière fait par Kevin, avec des petits plots simulagris qu'on peut déplacer à la main. Donc, on s'est fait un petit parcours ici pour venir en marche arrière, là, passer sur le trigger. On a fait exprès ici de bloquer l'arrière du trigger pour être obligé de repartir en marche avant, après, et repartir sur la droite ici, et on va terminer notre boucle, ici, sous la buse. C'est extrêmement simple, c'est exactement ce qu'on avait fait dans le premier ou le deuxième tuto. Donc là, on va refaire exactement la même chose. Donc, j'ai déjà préparé ma remorque sous la buse de déchargement. Donc là, je vais partir faire ma course. Donc, c'est exactement la même que la dernière fois. On prend le premier type, ici, avec le chargement au démarrage. On commence une course. Commencer l'enregistrement, donc. On part, on fait notre circuit sans la remorque, parce que ça va être beaucoup plus simple pour faire la marche arrière. L'idée, c'est que nous, on ne veut pas se prendre la tête à faire des marches arrières. Donc, on le fait sans la remorque. On va faire la marche arrière, mais juste avec le tracteur, et le course play va se débrouiller pour la suite. Donc là, je viens copieusement, ici, sur l'avant, comme ça, avec un petit peu de bol, normalement, ma remorque est bien alignée au tracteur. On va enclencher la marche arrière sur le course play. On va lui dire que, maintenant, toutes les manœuvres sont en marche arrière. Vous activez, ici, la marche arrière. Normalement, le petit icône doit passer au vert. Vous faites votre marche arrière. Ce que vous êtes en train de faire, là, ce ne sera pas après le parcours du tracteur, ce sera le parcours de la remorque. La remorque va faire en sorte de passer sur les points qui sont en train d'être créés. Vous passez bien tranquillement sur votre trigger. Vous faites dépasser parce que la remorque ne va pas se décharger en marche arrière. Elle va se décharger en marche avant. On va faire en sorte qu'il y ait un point de créé après le trigger. Donc là, hop, là, il y en a un. Vous n'oubliez pas, surtout, d'enlever la marche arrière. On repasse en marche avant, cette fois. Et on va sortir sur la droite, ici. Et on va finir notre boucle, là. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc là, on va arrêter l'enregistrement de la course. On va reprendre la remorque. Et on va lancer le courseplay de la manière la plus simple en appuyant sur le bouton. Donc, hop, on va partir au premier point. Il va partir d'ici. Normalement, il devrait charger. Voilà. Et puis, c'est parti. Donc là, il n'y a plus qu'à regarder l'artiste. L'artiste, ce n'est pas moi, parce que les marches arrières, je déteste ça. Par contre, le courseplay, il se débrouille vraiment super bien. Alors, tout ce qui est vitesse de marche arrière, vous pouvez les régler dans le petit onglet ici, vitesse. Par défaut, c'était 6 km heure. Moi, je l'ai mis à 8. Donc, vous pouvez mettre plus. De toute façon, il gère très bien, peu importe la vitesse. Donc là, vous allez voir le chef, il ne va pas mettre un seul plot par terre. Donc là, il aligne bien le tracteur avec la remorque. C'est beaucoup plus facile pour vivre en point de départ. Et là, la remorque, elle va suivre les points qui ont été créés tout à l'heure. Et le tracteur se débrouille pour suivre. Ça fonctionne aussi avec les points lourds. Ça fonctionne un petit peu plus difficilement, voire pas du tout avec les remorques articulées. Mais bon, là, il n'y a aucun problème. En plus, c'est une petite remorque. Donc, bon, vous pouvez vous amuser à faire des S, des serpentins sans problème. Le courseplay gère à merveille. Donc là, il va passer sur le trigger en marche arrière. En marche arrière, je vous rappelle qu'il ne décharge pas. Il va dépasser. Donc là, c'est moi qui l'a voulu volontairement. En espérant qu'il ne mette pas un plot par terre. Non, c'est bon. Il repart en marche avant. La marche avant déclenche le trigger. Normalement, hop, il s'arrête. Il décharge. Et il va partir. Donc là, l'animation, elle est en boucle. Parce que je lui ai demandé en boucle, ici. Le nombre de tours est limité. J'aurais pu mettre un seul. Et normalement, si je mets un, alors je ne sais pas s'il va le prendre en compte maintenant. Mais si j'en mets un, il va s'arrêter tout de suite. Il va se mettre sur le stop. Voilà. Il a terminé son transport. Je vous laisse essayer tout ça. Je vous mettrai, si vous voulez, un petit lien pour les plots. Si vous voulez vous amuser à vous faire un petit circuit. C'est hyper pratique. C'est super bien. Du coup, vous pouvez vous amuser à configurer un petit peu votre terrain. Pour avoir des marches arrières à faire. C'est vraiment très, très intéressant à regarder travailler. Au passage, je vous invite toujours, à chaque fois que vous refaites les tutos que je vous propose, de télécharger la dernière version du courseplay. Donc là, je vais remettre mon article à jour pour avoir la dernière version du courseplay. Au moins, vous êtes sûr que ça va bien fonctionner. Allez, je vous dis à très bientôt sur simulagry.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada